Celle qui fait que la femme africaine est entrée dans l'histoire de la chronique. C'est Rukyata Wadraogo. L'actualité est riche ces temps-ci. Entre les embrouilles à répétition avec les Anglais, nos frères migrants qui viennent maintenant se noyer directement sous nos yeux, les Antillais en ébullition et le coup de mou de Zemmour, il semblerait que les médias nous ont survendu un produit un peu moisi. On ne sait plus où donner de la tête. Du coup, on ne parle plus trop du Sahel. C'est la loi des médias. On peut suivre une guerre si elle n'est pas trop longue, mais si ça s'enlise, ça lasse tout le monde. C'est comme un amour. Au début, le prince Charma, c'est excitant, mais à la fin, le vieux mari Benona, ça lasse un peu. C'est un message personnel ? Tu te sens visée ? Pourtant, il se passe des trucs super intéressants chez moi, là-bas au Burkina et c'est dommage de passer à côté. Tenez, le 14 novembre, 49 gendarmes et cadres civils ont été tués par les diadistes à Inata, au nord du Burkina. Enfin, ça, c'est plutôt sordide. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au même moment, un convoi militaire français tentait de traverser le pays d'ouest en est pour se rendre au Niger. Et partout où il passait, il était bloqué par des manifestants en colère. Certains reprochaient aux Français de partir vers le Niger, alors qu'au Burkina, le diadiste tue les gens impunement et qu'il ferait mieux de se battre ici. D'autres les accusaient carrément d'aller fournir des armes aux diadistes. Les militaires français étaient bien embêtés avec tous ces gens en pétard autour d'eux. Alors, le chef du convoi français a sorti son manuel d'anthropologie africaniste. C'est son grand-père, Anatole, capitaine dans la coloniale en son temps, qui lui avait offert le jour de son baptême. Prends sa fils, un jour ou l'autre, ça te sera utile. Là-dedans, il a pu lire que l'indigène africain est émotionnellement immature et fortement irrationnel. Mais, dans la situation présente, ça n'aidait pas beaucoup. Alors, le sous-chef du convoi, un gars qui aime bien les voyages, a sorti son guide du routard. Là-dedans, il a pu lire que le sens de l'hospitalité burkinabé est légendaire. En effet, quand le voyageur arrive dans un village, il n'est pas rare que le chef l'invite à boire la boisson de bienvenue. C'est une boisson faite à base de farine de mille, servie dans une calébasse qui passe par toutes les bouches de la cour du chef avant d'arriver à celle du voyageur. Suis ensuite tout un passage sur la tourista que je vous épargne. Alors, le sous-chef du convoi, un gars qui aime bien la technologie, a dit qu'il serait peut-être bon d'envoyer un drone de reconnaissance pour mesurer l'étendue de la manifestation sans prendre trop de risques. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà le drone qui survole les populations survoltées jusqu'au moment où un môme de 15 ans a dégainé son lance-pierre et PAM ! Il a abattu le petit robot voulant. 100% véridique, un gammé de 15 ans avec un lance-pierre a éborgné un convoi de la puissante armée française. Le faible contre le fort, le rudimentaire contre le sophistiqué, l'enfant contre les militaires. L'image est trop belle et elle a fait le tour des réseaux sociaux. À moins de deux, l'enfant est devenu un euro non officiel du peuple burkinabé. Ça devrait faire réfléchir sur la pertinence des opérations militaires extérieures quand les populations locales ne sont pas d'accord. En tout cas, ce gammé a remis le lance-pierre à la mode. Moi-même, j'ai ressorti le mien, avec lequel je cherchais les marouillards quand j'avais son âge. Avec Noël qui approche, ça va être le festival des cadeaux volants. Je reste à ma fenêtre en attendant que les drones de livraison d'Amazon survendent l'espace aérien de mon jardin. Bon, les pichounes, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Sortez vos lance-pierres. Rukheta Ouedraogu. Merci, Rukheta.